Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule où on va parler de l'effet de pointe. Qu'est-ce que l'effet de pointe? Ça va se manifester en fait par une augmentation du champ électrique quand on va être proche d'un objet ayant un petit rayon de courbure, c'est-à-dire une extrémité pointue. Et ça, ce que ça peut faire, c'est que ça peut déclencher une décharge électrique plus facilement. On va pouvoir dépasser le champ que ça prend pour qu'il y ait une décharge électrique, qu'on appelle le champ disruptif, plus facilement lorsqu'on va être du côté où le rayon va être plus petit. Cet effet a trouvé une application précieuse dans l'invention du paratonnerre, mais ça c'est très utile, mais ça peut présenter aussi des dangers, comme lorsqu'on se promène avec un parapluie ouvert avec la pointe métallique vers le ciel, partant orageux. Donc là, on s'organise pour avoir un champ électrique plus élevé au niveau de la pointe. Pour commencer, regardons un objet qui serait conducteur, donc il y aurait un côté qui serait plus pointu, un côté moins pointu. On pourrait associer ça à un objet qui serait fait par exemple d'une sphère d'un côté de rayon R1, une sphère de rayon R2 de l'autre côté, qui pourrait être reliée par un conducteur. On va regarder comment vont se répartir par exemple les charges qu'il pourrait y avoir d'un côté et de l'autre, la densité de charge qu'il pourrait y avoir d'un côté ou de l'autre, et par le fait même aussi, le champ électrique qu'il pourrait y avoir du côté plus pointu par rapport au côté moins pointu. Prenons nos deux sphères séparées pour commencer, une avec un rayon R1, et on va se demander quel serait le potentiel qu'il y aurait à la surface de cette sphère-là s'il y avait une charge Q1 qui était sur la sphère en question. Donc le potentiel, on avait vu que pour une structure sphérique, pour une géométrie sphérique, va être égal à KQ1 sur R1. Donc c'est proportionnel à la charge et inversement proportionnel au rayon. Je fais la même chose avec l'autre côté. J'ai une sphère de rayon R2. Le potentiel V2 à la surface de cette sphère-là va être égal à KQ2 sur R2. Si je relis ensemble les deux sphères par un fil conducteur, donc ça devient une grosse structure conductrice dont un côté a un petit rayon et l'autre côté a un grand rayon. Ce que je peux dire étant donné que ça devient un seul grand conducteur, le potentiel est le même partout. Donc on avait déjà vu ça. À l'intérieur d'un conducteur, le potentiel est le même partout. Donc je peux remplacer finalement mes deux objets par un seul, mais l'analyse mathématique va se faire comme si finalement c'était mes deux sphères rayées par un fil. À l'intérieur du conducteur, le potentiel est constant. Je peux donc écrire que V1 est égal à V2. Et on peut déduire que KQ1 sur R1 va être égal à KQ2 sur R2. Donc je pourrais aller extraire le rapport Q2 sur Q1. Ça va me dire laquelle des deux sphères va avoir le plus de charge finalement quand on va avoir cette situation-là. Donc si j'isole, je vais avoir Q2 sur Q1 égale R2 sur R1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la charge, elle est proportionnelle au rayon. Donc plus le rayon est grand, plus il va y avoir de charge dessus. Donc dans mon exemple ici, le rayon R1 étant plus grand, il va y avoir une charge Q1 plus grande que le nombre de charges qu'il va y avoir sur la sphère 2. Ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion, la charge est proportionnelle au rayon. Maintenant, on va s'intéresser à la densité de charge. C'est beau savoir combien j'ai de charge sur les sphères, mais à quel point ils sont collés les unes sur les autres? Combien j'ai de coulombs par mètre carré sur chacune de mes sphères? Ça, c'est quand même important d'aller déterminer ça parce qu'on va voir plus tard que le champ électrique va être proportionnel à la densité de charge qu'il va y avoir sur la sphère. Donc on a déjà vu que la densité de charge, c'est la charge par unité de surface. Donc dans ce cas-ci, je pourrais dire que la sphère 1 a une charge Q1 qui est égale à sa densité fois l'air de la sphère. Puis même chose pour la charge qui va contenir la sphère 2. Donc je peux dire que Q1 finalement c'est sigma 1 fois 4 pi R1 carré et Q2 va être égale à sigma 2 4 pi R2 carré. Si on remplace Q1 et Q2 dans mon équation où on présentait Q2 sur Q1 égale R2 sur R1, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier, entre autres les 4 pi vont partir, ce sont des constantes. En brassant ça un peu, on obtient finalement que sigma 2 sur sigma 1, donc la densité de charge qu'il y a sur la sphère 2 par rapport à la sphère 1, on voit que c'est égal à R1 sur R2. Donc ça c'est signe que c'est inversement proportionnel au rayon. Donc la charge, elle, elle dépend du rayon, donc directement dans le même sens que le rayon, mais la densité, elle, va marcher à l'envers. Donc plus le rayon va être petit, plus les charges vont être entassées les unes sur les autres. La concentration, la densité de charge va être plus élevée. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que la densité de charge est inversement proportionnelle au rayon. Donc repartons de ça. Donc prenons juste une sphère de rayon R. On vient de voir que la densité de charge est inversement proportionnelle au rayon. Maintenant, on va s'intéresser au champ à la surface d'une sphère. Le champ à la surface de la sphère, c'est KQ sur R². Puisque sigma est égal à Q sur la surface, donc 4 pi R², je peux aller remplacer la charge dans l'expression. Donc Q va être égal à 4 pi R², sigma. Ce qui revient à dire que le champ électrique à la surface de la sphère est égal à K fois 4 pi R², sigma sur R². On voit que les R² vont pouvoir s'annuler. Donc le champ électrique à la surface d'une sphère est égal à 4 pi K sigma. Ce que ça dit, c'est que le champ est proportionnel à la densité de charge. Plus c'est dense, plus le champ va être élevé. Donc on peut dire que E² sur A1 est égal à sigma 2 sur sigma 1. Et par le fait même que le champ va être inversement proportionnel au rayon. Parce qu'on avait déjà montré que la densité de charge était inversement proportionnelle au rayon. Donc conclusion, le champ électrique est proportionnel à la densité surfacique et inversement proportionnel au rayon. Ce que ça dit en gros, plus le rayon va être petit, plus la densité de charge va être grande, donc plus le champ électrique va être imposant. Pour avoir une décharge électrique dans l'air, il faut que le champ dépasse une certaine valeur seuil qu'on appelle le champ disruptif. Dans le cas de l'air, le champ disruptif est de 3 millions de volts par mètre. Donc quand on dépasse 3 millions de volts par mètre, il y a un éclair qui va se produire dans l'air. Donc si, bien sûr, je suis à l'extérieur, je pourrais avoir un champ entre ma tête et les nuages, mais si en plus je viens mettre une pointe métallique vers le ciel, je me déplace par exemple avec un parapluie, le champ à la pointe du parapluie va être beaucoup plus élevé que si je ne l'avais pas. Donc ça va faire en sorte que la probabilité de dépasser le champ que ça prend pour avoir un éclair arrive plus facilement. Donc ça augmente la probabilité d'avoir un éclair. Donc ça augmente aussi les risques liés à l'orage électrique au-dessus de ma tête. Une des applications basées sur l'effet de pointe, c'est le paratonnerre. Le paratonnerre a été inventé par Benjamin Franklin. On voit la célèbre image où il avait un cerf-volant dans les airs et l'éclat qui frappait le cerf-volant, il passait par la corde et il s'en allait jusqu'au sol, jusqu'à la personne. L'idée du paratonnerre, c'est tout simplement de forcer le nuage à se décharger par la pointe. Donc on met une pointe métallique dans le ciel, donc au-dessus de l'édifice, et donc ça augmente la probabilité d'avoir un éclair. On s'organise pour avoir un chemin très peu résistif dans lequel le courant va passer par ce chemin peu résistif-là et on va envoyer la charge électrique dans le sol. Donc ça permet, si on veut, d'être frappé par la foudre, mais sans qu'il y ait de danger. Le bâtiment est protégé parce qu'on envoie finalement la foudre dans le sol. Donc si on prend la petite maison que j'ai dessinée ici, si on vient mettre une pointe métallique vers le ciel, donc ça, ça se trouve être mon paratonnerre, et que je le relie jusqu'au sol, l'étalère, quand il va frapper, va passer par la pointe qui est ici, va s'en aller au sol et finalement ne va pas détruire la maison. En fait, ça va même aider à décharger en continu l'électricité qu'il pourrait y avoir au-dessus de la maison. Donc au lieu d'être frappé instantanément par un gros étalère d'un coup, souvent, ça va être de très, très, très petites décharges qui vont se faire pratiquement en continu, qui va décharger un peu le nuage au-dessus de la maison. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous parler concernant l'effet de pointe. Je vous invite aussi à peut-être regarder la vidéo qui porte sur les risques d'électrocution. Donc on inclut, entre autres, l'effet de pointe dans cette capsule-là. On va reparler de la cage de Faraday, on va parler des condensateurs, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on augmente les risques d'avoir une électrocution, par exemple. Donc je m'arrête ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour les notifications. Et bien entendu, ça fait toujours plaisir d'avoir un pouce. C'est clair que pour nous aider dans le référencement, pour que la chaîne soit vue par les outils de recherche, c'est super important que vous fassiez ça. Plus il y a de likes, plus notre chaîne vient en tête de liste des outils de recherche sur YouTube. Donc je vous remercie. À la prochaine.